Je suis le général d'armée en deuxième section David Galtier. J'étais encore l'année dernière l'un des deux plus haut gradés de la gendarmerie nationale avec 42 années de service dont 37 passés à la lutte contre le crime. Je crois qu'elle vient de mon enfance, des cités, des HLM, des Olives dans Marseille et j'avais à cœur tout simplement de traquer les méchants et d'être du côté des bons. Je crois que cette volonté me vient de là. C'est un livre qui me permet à la fois de rendre hommage aux enquêteurs, aux directeurs d'enquête de la gendarmerie qui sont au centre de ces affaires et qui arrivent à les résoudre avec beaucoup d'abnégation et d'engagement. Puis c'était une occasion aussi de remercier ma famille de leur compréhension, de me faire un peu pardonner pour toutes ces absences. Et enfin de replacer les victimes au cœur de ces affaires et d'assurer leurs proches que nous n'abandonnerons jamais les affaires non élucidées. C'est un ouvrage qui me permet d'aborder la totalité du spectre de la grande criminalité. J'ai commencé tout naturellement par les affaires d'homicide et j'ai souhaité revenir sur celle qui paraissait le plus problématique mais qui pour moi nécessitait une explication. Et je reviens sur notamment l'affaire Grégory, l'affaire Omar Haddad et l'affaire Elodie Kulik. Ce sont des affaires lourdes mais il m'apparaissait nécessaire de donner mon sentiment sur ces affaires-là et puis de faire parler également les directeurs d'enquête. Naturellement, car au-delà des homicides, il y a toutes ces affaires de crimes flagrants et de colquesse mais également des affaires qui sont liées par exemple au terrorisme dont la gendarmerie parle peu. Or, nous sommes saisis de grandes affaires de terrorisme et naturellement des grandes affaires de stupéfiants et de trafic qui nous emmènent aussi bien sur le territoire national qu'à l'international. Il est exact que je n'ai pas souhaité me limiter au territoire national parce qu'il y a de nombreuses affaires qui ont un lien avec l'international. Et outre les affaires de stupéfiants que je viens d'évoquer, une affaire de blanchiment extraordinaire, au-delà de ces affaires de stupéfiants. Donc, j'ai souhaité mettre en avant les appuis de la gendarmerie à travers le GIGN. Et dès qu'on utilise, dès qu'on agit avec le GIGN, forcément, on sort un petit peu de nos frontières. C'était le cas avec l'affaire de Manuel Zinot entre la Guyane française et le Brésil, et le Suriname. Et puis, cette affaire extraordinaire de prise d'otages dans l'océan Indien, l'affaire du Ponant avec les armées, l'opération Thalatine. Je crois qu'on ne peut pas faire un ouvrage sans parler, effectivement, de toutes les nouvelles formes de criminalité, dont la cybercriminalité. Et pour cela, la gendarmerie a su, assez tôt, saisir l'importance de la montée en puissance de ces phénomènes sur le web. Donc, j'évoque le dark web, j'évoque l'action de la gendarmerie dans ce domaine, et notamment avec le C3N de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. Mais, outre la cybercriminalité, nous avons aussi fait effort sur les affaires d'environnement et de santé publique. J'ai moi-même participé à de nombreuses commissions rogatoires sur le sang contaminé, la vache folle, et j'ai choisi, dans cet ouvrage, d'évoquer un sujet sur les implants mammaires défectueux dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais qui a inondé le monde entier avec des milliers et des milliers de victimes. L'affaire qui m'a le plus marqué dans ma carrière est sans doute celle de la Germanwings, c'est cette catastrophe aérienne dans les Alpes de Haute-Provence, 149 victimes, un auteur, qui a emmené se fracasser contre ces montagnes un Airbus de la Germanwings. Et c'est ce qui, évidemment, restera gravé dans ma mémoire jusqu'à la fin de mes jours. Le directeur d'enquête est l'homme qui permet la réussite de l'enquête criminelle, ou parfois l'échec. Mais il est celui à qui l'on doit rendre hommage, tout naturellement. Il est parfois oublié, parfois malmené par les médias, le plus souvent. Un peu aussi, parfois, la hiérarchie, lorsqu'elle ne lui donne pas forcément tous les moyens. Mais cet homme est véritablement celui qui porte sur ses épaules le poids de l'enquête criminelle. Et il était, à mon sens, évident qu'il fallait lui rendre hommage. C'est ce que j'essayais de faire à travers cet ouvrage. L'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique m'est apparu indispensable lorsque nous étions saisis à la section de recherche de Paris des affaires du sang contaminé et des affaires comme la vache folle. Nous avons mis un certain temps à dessiner cet office central et surtout à le garder en notre sein car c'est la gendarmerie qui était en charge de ces affaires. Nous y sommes parvenus grâce au travail préalable qui avait été fait par l'OCLDI ex-CILTI de mon ami Jacques Morel à qui je vous rende d'ailleurs hommage. Je crois qu'en chaque gendarme il y a véritablement un enquêteur qui sommeille. Et pour moi, la police judiciaire est dans les gènes du gendarme. Donc si j'avais attiré les enseignements, c'est en tout cas déjà la certitude que la gendarmerie fait au quotidien de la police judiciaire. Et le gendarme le fait avec une certaine humanité. Et c'est cette humanité qui sert la résolution des affaires criminelles ou les affaires du quotidien. Mais en tout cas, il place cette humanité au cœur de son action. Et je dirais également l'enseignement c'est d'être curieux, de rester curieux tout au long de sa vie d'enquêteur, tout au long de sa carrière pour ne pas oublier les pistes ou pour ne pas passer à côté de témoignages importants. Je souhaite à tous de pouvoir avoir une expérience aussi vaste que la mienne. J'ai eu beaucoup de chance. Ça a été un honneur de diriger la plupart de ces affaires, en tout cas de les coordonner. Et il faut rester soi-même, il faut rester humble, il faut rester surtout motivé. Et je garderai deux éléments. L'humanité qui est en chaque gendarme et qui fait que la gendarmerie est une force humaine. Et puis la curiosité naturelle chez un enquêteur. Mais cette curiosité doit être exacerbée chez un enquêteur qui ne doit négliger aucune piste et se montrer curieux. Merci. 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 Merci.